Bastia, nous sommes au siège de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse. La société, fondée par le chanoine Auguste Lettron, édite un bulletin depuis 1881. L'objet de cette société est de recueillir et de publier les documents et les mémoires concernant l'histoire de la Corse et de développer en Corse l'étude des sciences naturelles. Ce sont des érudits locaux qui donnent des documents inédits qui sont publiés tels quels dans le bulletin. La contribution des auteurs a toujours été gratuite, mais aujourd'hui les dirigeants sont inquiets quant à la pérennité de cette revue semestrielle. Car le lectorat est en berne, en 15 ans on est passé de 220 à 160 abonnements. Les travaux de recherche sont vraiment des travaux de recherche de personnel d'un haut niveau, de docteur de l'université, de chercheur de très haut niveau. Peut-être que le public aujourd'hui est moins accessible à ces travaux, si ce n'est un public de spécialistes. La revue a récemment été relookée pour être plus attractive. Les thésards peuvent même y publier leurs travaux. Ces difficultés concernent d'autres revues érudites de l'île. Pas de quoi décourager l'éditeur Alain Piazzola. Il a décidé de lancer l'an dernier le premier numéro de Story à Gours. Un tirage à 1000 exemplaires et c'est un succès. On a fait une revue de 130 pages et surtout elle est illustrée. On a essayé de casser l'image de revue un petit peu rigide, réservée aux scientifiques. Elle est très documentée et en même temps grand public. Les revues sont un vecteur essentiel de la transmission de notre histoire locale. Leur salut passera par une nécessaire modernisation.